Nous avons quand même une formation universitaire de haute volée. Et donc ce que nous n'acceptons pas effectivement, c'est que ce diplôme-là ne soit pas vraiment reconnu par le gouvernement. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que nos patients n'ont pas accès aux soins comme on le souhaiterait. Ce qu'on n'accepte pas, c'est aussi de se rendre compte que malgré notre formation de haute volée, nous sommes très mal rémunérés. Et ce que nous souhaitons vraiment, tous les psychologues du département et puis même au niveau national, c'est de permettre cette accessibilité aux soins de meilleure qualité, d'être beaucoup plus nombreux. Nous sommes largement insuffisants. Actuellement, en pédopsychiatrie, il y a deux mois d'attente sur le département, ce qui ne s'est jamais vu. Donc c'est vrai que le contexte de la pandémie ne nous aide pas. Et actuellement, nous demandons que notre profession soit reconnue et que nos patients aussi soient reconnus dans leur souffrance et dans leur détresse. Voilà, ce n'est pas possible de continuer comme ça, à faire croire aux Français qu'on va les soigner, qu'on va les accompagner, alors que ce n'est pas du tout vrai, que nous, tous les jours, on doit trouver et inventer des solutions pour accompagner nos petits patients, enfants, adolescents, et les grands et les personnes âgées dans les meilleures conditions pour réduire au mieux leurs souffrances. On n'a plus les moyens, effectivement, d'assurer nos missions, qui sont celles qui sont des missions de prévention et d'accueil inconditionnel des patients. On ne peut plus assurer ces missions-là et en fait, c'est vraiment une politique, je crois que là, on est quand même du côté du politique et c'est une politique, en fait, de mise au pas des professionnels avec une demande de l'arrivée, notamment à l'hôpital public, de la tarification à l'acte. On nous demande non plus de faire du qualitatif, mais du quantitatif, ce qui n'est pas efficient, ce qui ne nous permet pas de travailler et ce qui ne nous permet pas d'accueillir les patients dans de bonnes conditions et de tous les accueillir. Il y a une instance qui s'appelle l'HAS et qui préconise qu'effectivement, les psychologues soient prescrits par un médecin. Ce qui veut dire que si on est prescrit, ça veut dire qu'on n'a plus les patients. Les patients n'ont plus la liberté de venir directement voir un psychologue, qu'il soit en libéral, qu'il soit en milieu hospitalier, voire dans une association ou dans un autre service public. Jusqu'à présent, les psychologues sont autonomes, de fait de leur qualification, de leur travail, on n'a jamais été prescrit, nos actes n'ont jamais été prescrits par les médecins. Ça n'empêche pas qu'on travaille main à la main avec les médecins la plupart du temps, qu'ils peuvent nous orienter des patients comme nous, les psychologues, pouvons leur orienter des patients. Les psychologues libéraux aussi se sont retrouvés en difficulté et continuent d'être en difficulté parce que l'État propose une indemnisation mais qui n'est pas du tout à la hauteur du temps de travail qu'ils doivent consacrer à l'accompagnement des patients. Par exemple, l'État leur propose 22 euros pour prendre en charge un patient, sauf qu'il faudrait que ça dure un quart d'heure ou 20 minutes. Ce n'est pas possible. N'importe qui sait qu'on a besoin de temps pour pouvoir écouter les patients. On en revient qu'un libéral, s'il utilise les propositions de l'État, il est payé 10 euros de l'heure. Un psychologue libéral, parce qu'il faut imaginer qu'il a des charges. Donc on est tous affectés dans notre fonctionnement de psychologue, on est tous affectés dans les lieux où on travaille, quel que soit le lieu où on travaille.